Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur les podcasts qui m'ont motivée et qui m'ont aidée dans mon parcours entrepreneuriel. Du coup, ça va être un mix entre podcast et vidéo et je pense que c'était mieux de faire une vidéo directement dessus parce que j'ai beaucoup reçu de questions dessus en commentaire et j'y répondais en commentaire et je pense que c'est mieux de faire une vidéo comme ça tout le monde s'y retrouve. J'ai séparé cette vidéo en deux catégories. On va avoir une première catégorie qui est podcast slash vidéo informative et deuxième catégorie qui est motivation. J'ai sélectionné cinq vidéos et podcasts que je vais vous présenter tout de suite. Dans tous les podcasts et vidéos qui sont plutôt informations et informatifs dans lesquels j'ai pu avoir pas mal d'informations hyper clés pour la création de mon entreprise, le tout premier podcast, ça c'est un vrai podcast, ça s'appelle Commencer. C'est vraiment ce podcast-là qui m'a inspirée à lancer ma chaîne. C'est en fait deux femmes qui ont lâché leur job en agence de communication ou de marketing et qui ont lancé leur propre marque de tailleur pour femmes et elle y super bien la marque et le podcast également. Leur marque s'appelle 17h10. À l'époque où je suivais le podcast, elles n'avaient pas encore lancé leur marque et maintenant elles l'ont lancée. Et c'était vraiment cool de pouvoir suivre leur aventure entrepreneuriale et maintenant voir leur entreprise et c'est vraiment cool parce que c'était vraiment un podcast qui m'a apporté des informations clés. Elles expliquaient vraiment ce qui se passait dans chaque étape de leur aventure entrepreneuriale et c'était super bien parce que c'était hyper scénarisé, c'était un espèce de journal intime où on entendait aussi leurs proches. Elles se sont permises un petit peu plus de mettre en avant leurs familles, on écoute parfois leurs parents, les réflexions que leur font leurs proches, les rendez-vous qu'ils ont eus avec d'autres professionnels. Donc c'est vraiment cool et c'est là que j'ai eu pas mal de points sur la partie légale et vraiment sur la partie processus de création d'une entreprise, les différents partenaires avec qui elles devaient travailler et le fait au final que ce n'était pas toute une ligne droite et vraiment on apprend également de leurs échecs. Et c'est vraiment cool parce que c'est hyper bien scénarisé. C'est du vrai mais en même temps il y a un côté scénarisé également que j'aime beaucoup. Donc ça je l'ai mis en premier parce que c'est le podcast qui m'a le plus aidée et qui est vraiment dont j'ai le plus appris. Et il est vraiment cool à écouter et c'est des épisodes pas longs, je crois que c'est autour de une vingtaine de minutes si je me souviens bien. Donc je l'écoutais souvent en partant au travail, en partant à l'école. Donc beaucoup trop bien. Il s'appelle Commencez et je vous le conseille vraiment. Le deuxième podcast que je vous conseille vraiment, ça aussi c'est un podcast, ça s'appelle Le Gratin. J'ai adoré ces podcasts aussi. Et ce sont des podcasts qui sont faits par Pauline Lagneau qui elle aussi elle a sa marque. Elle a une marque qui s'appelle Gemio, c'est une marque de bijoux de luxe. Du coup elle est dans ses podcasts, c'est plutôt des interviews. Elle va faire des interviews d'entrepreneurs qui ont eu du succès ou pas, en fait juste d'entrepreneurs qui ont créé leur propre marque. Que ce soit des startups et des entreprises assez jeunes ou des entrepreneurs ou des investisseurs ou des personnes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est beaucoup trop intéressant. On va vraiment en profondeur dans le parcours de l'entrepreneur. Il nous parle de qui il est, de son éducation, de comment il a fait pour créer son entreprise. Là par contre, contrairement à Commencez, on n'a pas toutes les étapes en mode j'ai fait ça, 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 ça pour être entrepreneur. On a vraiment le côté personnel. Et l'entrepreneur nous raconte vraiment l'histoire et l'expérience qu'il a vécue pendant qu'il créait son entreprise. Et c'est beaucoup trop intéressant. Et ça permet pas mal d'expliquer des parcours ou des entreprises que vous voyez. Parce que par exemple, j'ai suivi les podcasts de Respire, de Chantibiscuit, du Slip français. Et ouais, enfin on voit que ces personnes-là, enfin c'est pas arrivé par magie comme on essaye de nous faire croire. C'est vraiment des personnes qui ont une éducation très... Ils ont été hyper bien formés dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça s'apprend pas, mais ils ont de bonnes bases. Que c'était, je crois que c'était soit en commerce, soit en marketing, soit en communication. Ils venaient d'HEC, enfin des trucs de fou. Donc c'était vraiment intéressant de connaître leur parcours et se dire que... Enfin ok, je vais pas me mettre la pression parce que moi j'ai pas du tout ce parcours-là. Mais savoir qu'au final, ils ont pas créé leur entreprise comme ça par magie. Ils avaient quand même une bonne éducation qui leur a beaucoup aidé. Et juste en fait, juste de connaître la personne derrière qui a créé l'entreprise. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le podcast des créateurs de Big Mama. Parce que c'était beaucoup plus différent que les autres podcasts un peu plus classiques. Et celui de Chanty Biscuit également, elle a un parcours beaucoup plus différent que tous les autres que j'ai écoutés. Parce qu'elle, c'est vraiment... Enfin elle était pas du tout partie pour être entrepreneur. Et elle voulait pas forcément créer son entreprise. Du coup, à partir d'un cadeau qu'elle a reçu et ensuite ça lui a donné une idée. Et elle a commencé un entreprise comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Et pareil pour les créateurs de Big Mama. C'était vraiment inspirant de savoir qu'ils sont allés aussi loin. Allés en Italie pour chercher les meilleurs produits. Enfin, pour leur restaurant, pour ceux qui savent pas. Big Mama, c'est une chaîne de restaurants italiens sur Paris. Mais vraiment de qualité et pour pas trop cher. Donc c'était vraiment, vraiment... Enfin, ça fait partie de mes préférés sur la chaîne, sur les podcasts du Gratin. Ceux de Big Mama et celui de Chanty Biscuit. Donc je vous les recommande beaucoup. Parce que ça vous aide vraiment à connaître l'histoire des entrepreneurs derrière la marque. Et c'est vraiment trop cool. Ensuite, ça c'est plutôt une vidéo. Et c'est la série de vidéos J'y vais mais j'ai peur du slip français. Je sais qu'il s'est passé pas mal de choses derrière le slip français. Mais je leur donne le bénéfice du doute. Et je veux vraiment pas leur... Enfin, stigmatiser la marque par rapport aux erreurs d'un employé. Et de toute façon là, on est juste en train de parler du podcast. Et du contenu qu'ils ont créé autour de l'entreprenariat. Et donc J'y vais mais j'ai peur. C'est une série de vidéos autour de l'entreprenariat. Dans lequel le fondateur de la marque, Guillaume Gibault, parle de points assez intéressants autour de l'entreprenariat. De sujets assez intéressants sur l'entreprenariat. Et ce que j'aime beaucoup sur ces podcasts là... Enfin, sur ces vidéos là, c'est qu'elles sont assez dynamiques et assez drôles. Et courtes. Elles durent autour de 10 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux regarder de façon assez dynamique. Un peu plus comme du divertissement qu'au final juste un podcast ou une vidéo informative sur l'entreprenariat. Donc si vous voulez commencer par quelque chose de plutôt léger. Mais qui répond à des petites questions. C'est souvent autour du marketing, la communication. Et sur les valeurs de marques. Donc je vous conseille vraiment ces vidéos là. Elles sont vraiment cool et chill. Donc assez simples à comprendre et assez drôles. Donc ouais, voilà. Ensuite, pour vous parler du dernier podcast informatif que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Startup Autopsie. Bon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ça s'appelle Startup Autopsie. Et ça c'est... Bon, c'est en anglais. C'est concentré sur une marque qui est Uber. Et du coup, il va raconter toute l'histoire d'Uber. Mais vraiment dans les détails. Hyper scénarisée. Hyper bien fait. Super génial. Mais vraiment. Il donne son avis. Tout est clair. Et ça permet vraiment de voir l'envers du décor de la création d'Uber. Qui est l'une des plus grosses entreprises aujourd'hui. Et on a toujours l'impression pareil. En tout cas, moi j'ai tout souvent eu l'impression. Quand on parle de ce genre de marque. Que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. Mais on voit toutes les galères. Et toutes les crasses. Mais vraiment. Il s'est vraiment passé des crasses dans l'histoire de la création d'Uber. Qui se sont passées. Et qui se sont déroulées. Avant même que la marque ait du succès. Ce que j'aime beaucoup sur les podcasts américains aussi. C'est qu'il y a ce côté un peu moins. Il y a beaucoup moins de sécurité. Aux Etats-Unis. Quand tu crées une entreprise. Et du coup, beaucoup plus de liberté pour eux de créer une entreprise. Du coup, ils n'ont pas peur de l'échec comme en France. En France, c'est souvent des success stories. Tout est bien. Même s'il y a bien sûr des échecs. Il y a beaucoup moins ce côté. Genre, je me suis fracassée totalement. Je me suis relevée parce que je croyais en mon histoire. En mon projet. Il se passe ça, ça, ça. Il y a toujours des surprises. C'était beaucoup trop bien. Et ce podcast-là, du coup, c'est une série de 7 vidéos. Assez longue. Autour de 40. Entre 40 et 1h. Mais beaucoup trop bien. Que tu peux écouter dans ton lit. Ou en partant à l'école. Mais beaucoup trop bien. Hyper bien détaillé. Hyper bien sénégalisé. Génial. Franchement, c'est entre informatif. Parce que ça t'apporte énormément d'informations. Sur la création de cette entreprise-là. Mais en même temps, c'est du divertissement aussi. Et c'est motivant de voir que le nombre de fois que cet entrepreneur-là a eu des échecs. Le nombre d'échecs qu'ils ont eu. Avant de pouvoir créer quelque chose de stable et de bien. Et le fait que cet entrepreneur-là aussi, il a un comportement. Je ne me souviens vraiment plus de son nom. Mais qu'il n'était pas aussi blanc qu'on puisse le croire. Il avait un comportement assez spécial. Et pas forcément hyper gentil. Et le mec hyper cool et ouvert. Avec un comportement parfait. Comme on s'imagine des créateurs d'entreprises. Mais hyper intéressant ce podcast. Franchement, allez l'écouter. Vraiment génial. Le dernier podcast que j'ai à vous conseiller. Plutôt vidéo. Vidéo slash podcast. Parce que la personne fait aussi des vidéos. C'est Gary V. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, non. Je l'ai découvert il y a peut-être l'année dernière. Un truc comme ça. Et je l'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que c'est le type de personne que j'adore. Parce qu'il est naturel. Et c'est moins le côté un peu entrepreneur qui fit. Enfin qui correspond à la case. Le mec un peu jeune, gentil. Que tout le monde aime. Et qui est censé parler bien. Mais le mec, ce que j'adore, c'est qu'il dit des gros mots. Il est assez naturel. Il te dit directement cash en général ce qu'il pense. Je crois que cet entrepreneur, en fait c'est un entrepreneur et un investisseur. Et je crois qu'il s'est fait connaître parce qu'il a investi dans Facebook. Mais aussi le fait qu'il a fait grossir un magasin de vins. Enfin bref. Un magasin qui vendait du vin de son père. Et qui l'a fait grandir. Et qui vaut maintenant des millions. Enfin bref, une histoire comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec ses podcasts, c'est qu'il est cash. Vraiment, il est cash. Il a des podcasts et une chaîne YouTube. Je suis souvent sa chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup plus la variété qu'il y a sur sa chaîne YouTube. Parce que moi j'avais fait en général ce que je fais en général quand je découvre de nouveaux créateurs. C'est genre, je regarde les vidéos les plus connues ou les sujets qui m'intéressent le plus. Et j'avais binge-watché, genre vraiment toutes ces vidéos. J'adore parce qu'il est vraiment naturel. Et le message vraiment qui m'a le plus motivée et que j'ai le plus retenu de ce qu'il dit, c'est qu'au final, l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est sexy. Genre, tout le monde veut être entrepreneur. Genre, tout le monde veut être entrepreneur. Tout le monde veut créer sa propre entreprise. Ça a l'air cool d'être en start-up et tout. Mais au final, il ne faut pas se précipiter parce qu'on veut être un entrepreneur qui a du succès. Il ne faut pas juste voir le côté cool et le côté positif. Il ne faut pas se stresser si on n'a pas du succès maintenant parce que c'est un processus qui prend du temps. Et en fait, il faut vraiment aimer et prendre plaisir au processus d'entrepreneuriat plus que juste au résultat. Si tu ne prends pas plaisir dans le processus même de créer une entreprise, ça ne vaut pas le coup. Tu n'es pas un bon entrepreneur d'après lui parce que du coup, tu veux juste la ligne finale, c'est-à-dire peut-être le succès. Et tu n'es pas prêt à encaisser tout ce qui est échec, les hauts, les bas et vraiment juste l'adrénaline que tu as pendant que tu crées ton entreprise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu parce qu'en fait, moi je suis trop impatiente. Et ce n'est pas que je veux avoir le succès ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment, je veux juste avoir le résultat. Que ce soit échec ou succès, je veux vraiment un résultat maintenant le plus rapidement possible que possible. Et du coup, je me focalisais trop et je me focalisais souvent trop sur le futur. Je suis toujours à la prochaine étape de ce qui va se passer et de ce que je veux. Et plutôt que de me concentrer vraiment sur le processus et prendre plaisir à ces étapes-là. Parce qu'au final, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je vis et que je me rends compte que je ne profite pas. Parce que je suis vraiment tellement dans la prochaine étape que je ne profite pas de cette étape-ci. Et c'est quelque chose vraiment que j'ai retenu et que je vois que je me suis améliorée maintenant. Surtout que je vois que depuis que j'ai commencé à travailler sur mon projet, tout ce que j'avais en tête ne s'est absolument pas passé exactement comme ce que je voulais que ça se passe. Donc là, je me dis vraiment, sois patiente et prends les choses comme elles sont. Et juste profite et fais les bons choix et ça va aller. Donc vraiment, j'aime beaucoup Gary V parce qu'il m'a aidée à redescendre sur Terre. Et souvent, je n'aime pas trop les vidéos. Je ne regarde pas énormément de vidéos de podcasts autour de l'entrepreneuriat. Parce que c'est beaucoup trop théorique et pas assez de pratique. Et il y a le côté mental aussi qui joue pour moi, qui est hyper important. C'est qu'on se dit que l'entrepreneuriat, c'est la magie. Tu vas faire vie, tu vas créer le prochain Uber et tu vas faire ça, ça, ça. Mais tu n'as pas le côté genre maintenant, moi, je suis déprimée parce que mon idée n'avance pas. J'ai l'impression qu'elle est nulle. J'ai l'impression que ça, ça, ça. Et tu n'as pas le pendant, tu vois. Et ce mec-là, il arrive pas mal à me remotiver, à me remotiver sur le travail que je fais. Et ce qui est cool, c'est qu'il a plusieurs différents formats. Soit des formats juste informatifs, un peu plus courts, sur un sujet en particulier. Ou des formats un peu vlog. J'adore les formats. J'adorais ces formats vlog. Où tu le suis dans sa vie, dans toute sa journée. Et il te donne des conseils en fonction de ça. Ou des formats où lui, il est en séminaire. Il montre un bout de son séminaire. Ou des formats aussi où il a des invités. Ou des formats où il répond à des questions de ses abonnés. Ou de gens qui lui ont envoyé des e-mails et tout. Donc c'est beaucoup trop bien. Je pense que vous pouvez vraiment vous retrouver dans les podcasts de Garry Ville. Par contre, c'est en anglais, encore une fois. Mais beaucoup trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et j'espère que du coup, vous aurez toutes les réponses au niveau des podcasts. que je regarde et que je suis et que j'aime beaucoup. Restez chez vous. Prenez soin de vous et de vos proches. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.